Je m'adresse à vous une nouvelle fois pour savoir si vous avez des observations à formuler sur les conditions de votre remise à la Cour pénale internationale, ainsi que sur les conditions de votre détention au siège de la Cour à la haie depuis votre arrivée. Madame, les conditions de ma détention à la Cour ici, à la Cour à la haie, sont correctes. Ce sont les conditions normales de détention d'un être humain, mais c'est les conditions d'arrestation qui sont moins. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. Président de la République, la résidence du Président de la République a été bombardée du 30e mars au 11 avril. Et c'est dans cette décombre-là, le 11 avril, pendant qu'on bombardait la résidence qui était déjà à terre, Nous, on s'est caché dans les trous de la résidence, et une cinquantaine de chats français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. C'est dans cette condition-là que j'ai été arrêté. J'ai vu devant moi mourir mon ministre de l'Intérieur, Tagro. J'ai vu mon fils aîné, qui est encore détenu en Côte d'Ivoire. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on l'a arrêté. C'est peut-être parce qu'il est mon fils. Je l'ai vu battu. J'ai vu mon médecin personnel qui était avec moi, le docteur Blé, qui est encore à Corogo. Je l'ai vu battu, j'ai cru même qu'il allait mourir, mais Dieu merci, il n'est pas mort. Mais Tagro n'a eu moins de chance, le ministre de l'Intérieur. C'est dans cette condition que ça s'est fait. Bon, je ne vais pas continuer parce qu'on n'est pas dans le procès, mais je veux dire que les conditions de la réalisation sont celles-là. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a réunis aux forces. Il y a Hassan Ouattara qui n'était pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire. Puisque les forces régulières travaillaient avec moi. On nous a donc amené à l'hôtel du Golfe, qui était le siège des campagnes et le siège de Hassan Ouattara, le 11 avril. Et le 13, l'ONISI m'a transféré, enfin nous a transféré, moi et mon mercé personnel, nous a transféré à Corogo, à peu près à 600 kilomètres au nord de la Côte d'Ivoire. J'étais logé dans une maison. J'avais un lit, un moustiquaire, une douche. Donc, la salle, j'avais deux repas par jour à ma demande. Parce que je m'avais proposé trois. Généralement, je ne mange pas trois repas par jour, je n'en mange que deux. Donc, le problème n'était pas là. Mais je ne voyais pas le soleil. Je ne savais que ce qui se passe dans le ciel que quand il pleurait sur le toit. Je ne voyais pas le soleil. J'ai vu, il y a quelques rares fois où j'ai vu le soleil, que quand mes avocats sont venus, ils sont venus à cause de difficultés. Alors, ma même meuf a dit, est allé jusqu'à Corogo. Il a fait deux jours, on l'a empêché de me voir rencontrer. Et ça a été tout le temps comme ça, une bataille entre les avocats et mes géoliers, pour que je puisse voir. Alors, je pense que ça, ce n'était pas correct. Bon, là aussi, je vais m'arrêter parce que ce n'est pas une séance pour apitoyer les gens. J'essaie de décrire ce qu'il y a à dire. L'enfermement. L'enfermement. Sans pouvoir marcher, sans pouvoir voir le ciel, sans pouvoir sortir, a fait que j'ai eu de nouvelles pathologies, en plus de celles que j'avais déjà. Et je ne suis plus un jeune homme, comme vous le voyez, madame. Je ne suis plus un jeune de 20 ans, ni de 30 ans. J'ai aujourd'hui 66 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à tous les poignets, j'ai mal. Ici même, quand je suis arrivé, heureusement, on m'a fait des radios, on me donne des médicaments. Donc, voilà ce que je souhaitais dire sur mon transfert à l'AE. Madame, moi, je suis toujours surpris par certains comportements. Si on me dit, Wabo, tu vas aller à l'AE, je vais, je monte à l'AE, je viens à l'AE. Mais là, encore, on nous a trompés. On m'a appelé, on me dit que je vais rencontrer un magistrat à Korobo, dans le cadre de, je ne sais plus quelle affaire. On a attiré mes avocats là-bas. Et pendant qu'on discutait, le juge de l'application de peine est arrivé, avec un papier, que je n'ai d'ailleurs pas lu. Voilà le mandat d'arrêt. Donc, immédiatement, il faut qu'on fasse une séance. Et j'ai improvisé là, alors que mes avocats n'étaient pas préparés à ça. Alors que moi-même, je n'étais pas préparé à ça. Et j'ai improvisé là une séance de jugement pour que la Cour donne son autorisation à mon affaire. Madame, je ne regrette pas d'être là, je suis là. On va aller jusqu'au bout. Mais je veux dire qu'on peut faire les choses de façon plus normale. On n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin de... J'ai dirigé ce pays pendant dix ans. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Et quand cette séance volée s'est achevée, mon jury m'a pris dans la voiture pour me ramener à mon lieu de détention. Et puis, à un moment, je vois qu'on dépasse le lieu de détention. Alors, je lui dis, mais on a dépassé l'endroit. Il m'a dit, nous, on va à l'aéroport parce que l'aéroport n'était pas éclairé. À partir de 18h30, il faut que l'avion s'envole. J'ai dit, je vais où ? En avion. Il n'a même pas eu le courant de me dire, vous allez à l'aé. Il me dit, vous allez à Bijan, à l'Algérie, parce que j'avais compris. Mais c'est comme ça, je suis venu sans rien. Sauf avec mon pantalon et ma chemise. Sans rien. du tout. Donc, je signale cela pour que vous puissiez prendre des précautions pour que prochainement, dans d'autres pays, dans d'autres cas, cela ne se répète plus parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. ça fait croire qu'il y a des gens qui sont de mauvaise volonté, qui n'ont pas...